Et si vous n'avez pas de numéro WhatsApp, comment ils vont faire pour vous contacter ? Peut-être qu'ils vont vous laisser un message, je suis messenger, on est tous d'accord, mais là, c'est un peu, des fois, ce n'est pas évident. WhatsApp, c'est plus commode, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus intime. Et il y a un numéro WhatsApp, ça me permet de raconter une petite histoire aussi. Il y a deux ans, quand je fais le résumé du livre de Ricardo Kanyam à la chèvre de ma mère, je n'avais pas encore de numéro public parce qu'il n'avait pas encore saisi la pertinence. Donc, quand je vais au Cameroun, je fais un séjour, je me rends compte qu'en Afrique, les gens utilisent, ils font des trucs de fous avec WhatsApp. Je me dis, OK, ce qu'il me faut, c'est un numéro WhatsApp. Donc, quand j'arrive, je m'achète directement une puce, je prends mon forfait. Bon, ça me coûte un peu d'argent, mais je me suis dit, si j'ai réussi à rentabiliser derrière, je ne vais même pas le sentir. Je me prends une puce et tout. Et à chaque fois que je publie maintenant, je mets mon numéro. Je mets mon numéro public, je mets mon numéro. Et puis, un jour, je fais une publication comme ça sur YouTube, je mets mon numéro. Le monsieur m'appelle. Il me dit, Valère, oui, c'est toi qui fais les vidéos, machin, etc. Je dis, OK, oui, c'est moi. OK, super. Franchement, j'ai vu ta vidéo, ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est là que j'ai découvert le livre de Ricardo Kanyama. Je l'ai appelé directement. Je suis allé le voir, je lui ai pris 1000 exemplaires. Je lui ai dit, 1000 exemplaires du livre La chèvre de ma mère. Juste à partir d'une petite vidéo que j'ai faite sur YouTube. Et aujourd'hui, je travaille avec Ricardo Kanyama. Il lui prend parfois 2000, 3000, 5000 exemplaires. C'est un gros système. Mais ce n'est pas tout. Parce que là, tu me diras, oui, il a fait son business. Moi, qu'est-ce que j'ai gagné ? C'est justement la première personne qui m'a permis de réaliser que je pouvais gagner de l'argent avec cet outil-là. C'est que tout de suite après, il me demandait comment est-ce qu'il peut faire pour avoir certains livres. Je l'ai mis en contact avec un monsieur qui est au Cameroun. Un libraire aussi. Et maintenant, ils travaillent ensemble, à tel point qu'il a m'invité le monsieur en question au Congo là-bas. Ils font du business ensemble maintenant. Moi, après lui avoir donné cette information-là par téléphone, on a discuté 30 minutes. On m'a dit, OK, l'information que je vais me donner est très précieuse. Il m'a envoyé 150 euros. Tout de suite. Si je n'avais pas eu de numéro au téléphone, j'aurais loupé ce marché-là. Et maintenant, je travaille avec ce monsieur. Et c'est lui, justement, qui m'a fait le virement de 3 400 euros. Ça fait un peu plus de 2 millions de francs CFA. 2 200 000. Donc, si quelqu'un avait à penser qu'en Afrique, il n'y a pas d'argent. Il y a extrêmement d'argent en Afrique. Extrêmement. Donc, ne doutez même pas. Il y a extrêmement d'argent en Afrique. Et quand il prend les livres, il les vend à 15 000. Et ça finit. Récemment, je lui en ai envoyé 500. Il va à 15 000. Il m'a dit que 250 sont déjà finis. Du coup, il prend 1 000. Donc, si vous avez un doute, sachez qu'il y a trop d'argent en Afrique. On a ça à vous de vous débrouiller maintenant. Pour la preuve, même les Européens, quand ils viennent chez nous, ils viennent de faire quoi ? Ils viennent de faire du business. Moi, quand je suis allé au Cameroun récemment, je suis allé à un supermarché et j'ai vu un Pringles. Ce sont des chips. Des chips. Ici, c'est vendu à 1,50 euros. Là-bas, ils vendent à 4 euros. C'est un peu plus de 3 400. Et c'est un repris de stock. Donc, vous réalisez qu'il y a extrêmement d'argent à se faire en Afrique. Donc, si vous n'arrivez pas à vous faire de l'argent en Afrique, c'est parce que vous avez une mauvaise perception. Les Européens, quand ils viennent en Afrique, c'est pour faire du business. Ce n'est pas parce qu'ils aiment l'Afrique. Ils viennent faire du business. C'est parce qu'ils ont vu ce que nous, on n'a pas encore vu. Il faut qu'on se réveille. Donc, prenez le temps de construire votre relation de confiance avec les membres de votre communauté. Avant de vendre, il faut d'abord construire cette relation. Maintenant, une fois que tu as construit ta relation de confiance, ils te font confiance. Vous avez discuté sur WhatsApp. C'est que tu es une personne, que tu es là, que tu es présente. Voilà. Vous êtes déjà amis. Tout ce qu'elle sait, vous êtes là. Ne fuyez pas. Maintenant, tu peux commencer à proposer à vendre un produit ou un service. C'est à ce moment-là que le produit ou le service... Tu peux même commencer au début. Mais je... Oui, Kelly. Valère. Oui. J'ai une petite question. En fait, si tu veux vendre des articles, par exemple, sur Facebook, comment faire de prime abord pour créer une relation de confiance avec tes potentiels clients ? C'est ce que je disais. C'est que tu publies au quotidien. Tu publies, tu publies, tu réponds aux commentaires et tout. Tu fais des lives. Les lives. Très important. Vous pouvez interagir en direct. Déjà, on a cet outil, donc il faut s'en servir. Tu as tes publications, tu réponds aux commentaires, tu organises des lives. Et après aussi, sur WhatsApp. Si vous pouvez échanger sur WhatsApp, ça devient un ami, non ? Tu échanges avec tes amis sur WhatsApp. C'est changé. Tu crées ce climat de confiance-là. Tu peux même parfois donner des trucs gratos. Bon, des trucs qui ne te coûtent pas cher ou bien qui ne te demandent pas d'argent, du conseil, des petits trucs comme ça. Quand ils te posent des questions, tu réponds. Ça crée, ça construit ta crédibilité, ça crée la relation de confiance. Et ainsi de suite. Oui, Laure ? Oui, en ce qui concerne les lives, en fait, le constat que moi je fais personnellement, c'est qu'au départ, les lives ne sont pas trop suivis. Oui. Donc, c'est mieux, par exemple, peut-être des textes vendeurs, ou du moins pas les textes vendeurs, mais je vais dire quoi, les vidéos, des vidéos qui ont un contenu pertinent. Mais les lives, les gens n'aiment pas trop, ils ne suivent pas tellement en direct les lives. C'est comme en venir, il va suivre là pour 2, 3, 5 minutes, il va partir, il va peut-être revenir 2 jours après, pour suivre encore 2 ou 5 minutes, un live de 30 minutes. Donc, il va juste suivre certaines petites parties comme ça. Mais suivre tout le live maintenant, moi, je me dis que c'est parce que, premièrement, les gens ont un problème de connexion, les vidéos, du moins les lives, ça coupe la connexion. Et pour quelqu'un qui n'a pas encore une bonne notoriété, pour moi, ça c'est mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, ce que tu vas me dire là-dessus, au départ, pour moi, les vidéos simples, pas les lives, genre les vidéos avec un contenu pertinent et autres, pour être plus efficace, je ne sais pas si je me trompe. Non, tu as raison, tu as raison, c'est exactement ça. Au début, personne ne te connaît, tu vas faire un live, il n'y en a personne, c'est vrai, tout à fait. Au début, il faut faire des vidéos pertinentes, le temps justement de construire ta communauté, et quand tu as peut-être déjà 20 000 abonnés, là tu peux commencer à faire des lives, les lives, là tu peux être sûr que tu vas avoir 10, 20 personnes qui vont suivre ton live et le but d'un live, ce n'est pas toujours forcément d'avoir une personne qui va regarder la vidéo jusqu'à la fin. S'il y a des gens qui regardent juste 10, 15 minutes, c'est suffisant. Pourquoi ? Parce que, je t'ai dit tout à l'heure, je disais tout à l'heure que le but de Facebook, c'est de retenir un maximum de personnes sur Facebook et quand tu fais un live, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui interagissent, qui regardent, qui likent et tout et ça permet de faire connaître en fait ta page. C'est surtout ça, le live. C'est surtout ça, ça permet de faire connaître ta page et aussi c'est pour ça si tu remarques bien, en général quand je fais mes lives, je m'arrange à faire soit une interview, soit être avec les membres de la communauté qui rentrent dans le live. Ça permet aussi de créer ce lien-là, le lien avec eux. Quand on discute comme ça, ils interagissent et derrière c'est eux-mêmes qui vont encore partager et quand leurs amis vont les voir dans un live, ça va les interpeller, ils vont dire mais c'est qui celui qui organise les lives et ils viennent et découvrir ta page et ils sont sur ce sujet de s'abonner et de repartager. C'est surtout pour ça qu'on fait des lives ou le lien, c'est pour créer le lien et justement la relation de confiance aussi parce que discuter avec quelqu'un en direct comme ça, ça casse la barrière de très souvent te voir mettre des publications et tout, ça permet de comprendre que si un humain comme toi, vous avez tous vos défauts, vos qualités, votre côté émotionnel qui entre parfois en jeu. C'est surtout pour ça qu'il faut organiser les lives mais au début, c'est vrai, ça ne sera pas pertinent mais si tu ne peux pas justement organiser les lives où tu es seul, organiser un live où tu es avec quelqu'un et vous échanger. C'est peut-être une interview en direct, c'est ce que je fais notamment avec des personnes comme Claudel, Ricardo, machin, truc parce que je sais qu'il y en a qui vont suivre jusqu'à la fin et quand bien même ils ne suivraient pas jusqu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? Plus tard, ils pourront suivre. Moi, parfois, je les suivis, moi, je suis souvent des directs après, en différé parce que je n'ai pas forcément le temps au début mais après, j'écoute. Moi, j'écoute des directs qui font plus d'une heure, en plus de deux heures quand c'est intéressant. Donc, c'est à toi de trouver des personnes pertinentes avec qui tu pourras faire des lives qui vont faire en sorte que les gens puissent rester.